Alors pourquoi les pinceaux carrés ? Parce qu'ils nous permettent une charge multiple de couleurs et la prise multiple de couleurs permet d'avancer de façon plus rapide, d'après nous, plus spectaculaire, d'après nous aussi, dans le jeu de mélange de couleurs, de fusion dans l'immédiatité. Voir les ouvertures de poils, ils ne sont possibles qu'en fait parce que c'est sec et je peux déposer mon coup de pinceau et essayer d'avoir une ouverture à l'intérieur d'un seul coup de pinceau. On peut le prolonger de façon plus large, plus longue qu'en en donnant un autre de ce côté-ci, un autre, pourquoi pas un peu plus loin. Vous voyez, on pivote et dans ces pivots, revenir après coup, donner un petit peu d'intensité avec une partie bleue dans le même coup de pinceau mais de façon à pouvoir étirer la couleur, oui, et tenter de la faire fondre, oui, ou de varier les profils. Alors, en un seul coup de pinceau, on a fait naître maintenant deux parasols, peut-être, pourquoi pas un troisième, oui, et dont l'expression se fait en négatif. Derrière ceci, on éclabousse ici, on éclabousse là, voilà, se donner un petit peu de prolongation de forme. Si les pourtours pourraient être légèrement humides, vous voyez, on voit tout de suite le transport de la couleur dans l'eau, je ne sais pas si les caméras suivent ça, oui, c'est pas mal, et vous êtes bons les gars. Et puis voilà, ça se développe, heureuse, malheureuse, et donc si je suis un petit peu dans le doute quant à la qualité des couleurs, ben à moi de renforcer. Et finalement, je peux m'y reprendre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois, dix fois, en tout cas, autant de fois que nécessaire pour tenter d'avoir la bonne. Alors, n'ayez pas peur, chemin faisant, de vous tromper, et finalement ça fait partie des découvertes, et donc on peut se tromper, même souvent, en sachant qu'on aura beaucoup de découvertes. Ça, c'est un bon plan. Tant qu'à dire, je suis au-delà de toutes mes formes, ben voilà, autant ne rien dire de l'au-delà, et on va se mouiller le maillot et augmenter les contrastes dans l'ici-bas. Je vois déjà qu'il y a des tensions, alors ma feuille est mise plus en à plat, enfin, pas plus en à plat, plus à angle, et donc j'ai naturellement un drainage de couleurs qui s'effectue, et c'est ce qui me donne toutes les petites oreilles qui sont là. Alors, je trouve ça beau, ou pas, c'est selon les artistes. Parfois, dans la vie, il y a des choses qu'on n'aime pas sur le moment, surtout très jeune, il y a des choses qu'on apprécie davantage, je ne sais pas vous, pas, mais souvent on cite les olives. Il y a d'autres images, mais je ne peux pas les dire. À part les olives, il y a d'autres choses. Voilà, donc je peux étirer ça, et ça me donne du jeu. Je vois et repère des zones plus pluma, je cherche après lui, des zones pluma, d'autres beaucoup plus brillantes, où ça brille encore, le pigment peut s'échapper, et au contraire, je peux voir tous les alvéoles qui vont me donner de la texture, ou même en ajouter si besoin est. Il n'y a pas besoin, mais pour l'explication, dans la mesure où j'ai beaucoup de précision, je constate que mes formes sont plus sèches et précises. Alors ça me donne l'occasion d'évoquer et je m'amuse à essayer. Je ne sais pas si vous trouvez ça, mais moi je m'amuse. C'est le premier plaisir du peintre, c'est peintre. Alors on peut se trouver à voir, voilà, j'ose cette forme-là. Ça, c'est l'ombre portée du parasoldo. Automatiquement, on va perdre une partie. Je mets une partie à l'ombre et tout ce qui est... Je ne sais pas combien... C'est fini? Oui, oui. Il est moins clair. Il doit finir. Alors je vais finir parce que quand Domi monte là, il faut laisser la place là tout de suite. Donc moi, Domi, c'est à toi. Je vais juste te signer en gros parce que c'est moi. C'est l'ego. C'est rare que je fais ça. Mais disons... Il y en a d'autres qui le font en gros, en gros et en plein milieu. Hop, voilà. Alors si je mets un passe-partout là-dessus, peut-être qu'on appelle un passe-partout une embellie. Alors là, les amis, c'est ma dernière chance. C'est qu'il y ait vraiment une embellie. Parce que si elle n'est pas là, je vais vous remercier. Applaudissements. C'est magnifique. Bravo Roland. Merci. Superbe. Applaudissements. 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 ... ... ... ...